Bonjour, leçon sur la dynamique du point. C'est la suite de la leçon sur la cinématique. Dans cette leçon, on va voir la relation entre la cause des mouvements, qui sont les forces, et la conséquence, qui est le vecteur accélération. Voilà ce que l'on va voir. J'ai une leçon importante, cette leçon. D'abord, je vais commencer par du vocabulaire que je veux utiliser. D'abord, on va commencer par le mot système. Alors, quand on parle de système, ça signifie le corps que l'on étudie. Voilà, c'est le solide que l'on étudie. Voilà, donc le solide, il peut être constitué de plusieurs solides. Donc, j'en parlerai le terme de système, ou de, je dirais, le corps, le mobile. Voilà, donc ça, c'est le premier mot. Ensuite, il y a le référentiel. Alors, quand on étudie un mouvement, il y a quelque chose d'important à préciser. C'est le lieu d'observation de ce mouvement. Donc, alors, on ne dit pas lieu d'observation du mouvement, on dit référentiel. C'est synonyme. Donc, on va utiliser nos trois référentiels. Alors, je reviendrai là-dessus à la fin de la leçon. Pourquoi trois ? Mais voilà, donc nous, on utilisera dans les mouvements qu'on va étudier, trois lieux d'observation, trois référentiels que vous connaissez. C'est le référentiel terrestre, héliocentrique, géocentrique. Donc, je l'ai redéfini. Alors, le référentiel terrestre, c'est tout simplement la surface de la Terre ou tout corps fixé à la surface de la Terre. Et c'est pour, on utilise ce lieu d'observation, ce référentiel, pour étudier les mouvements courants qui ont lieu à la surface de la Terre. C'est-à-dire, une bille, par exemple, dans une salle de classe, on étudie le mouvement d'une bille qui tombe. Eh bien, le lieu d'observation, c'est la salle de classe. Mais comme la salle de classe, elle est fixée, elle est dans un bâtiment qui est fixé sur la surface de la Terre, il s'agit du référentiel terrestre. Une voiture qui roule sur une route, qui a un observateur sur le trottoir, c'est le référentiel terrestre. Voilà, donc ça, c'est le premier. Voilà. Alors ensuite, le référentiel héliocentrique. Donc, ce référentiel est utilisé pour étudier le mouvement des planètes autour du Soleil. Hélios, centre, centrique. Hélios, pardon, le Soleil, centrique, centre. Donc, l'observateur, bon, il faut imaginer, l'observateur est au centre du Soleil et voit tourner les planètes autour de lui. D'accord. Voilà. Alors, le dernier, c'est géocentrique. Alors, on utilise ce référentiel pour étudier le mouvement de la Lune ou des satellites qui tournent autour de la Terre. Alors, quel est ce référentiel ? Alors, c'est un peu abstrait. Donc, géocentrique, géo, ça veut dire Terre. Centrique, centre. Donc, l'observateur est au centre de la Terre. Voilà. Il ne bouge pas. Il regarde des étoiles fixes. Voilà. Il ne bouge pas. Il ne tourne pas. Et il voit la Lune et les satellites tourner autour de lui. Alors, pourquoi on n'étudie pas les satellites et la Lune par rapport au référentiel terrestre ? Parce que le référentiel terrestre tourne. Donc, ça serait un mouvement compliqué. Le mouvement de la Lune par rapport au référentiel terrestre, c'est un mouvement compliqué. Mais je reviendrai là-dessus à la fin. Alors ensuite, les forces que vous devez connaître. Vous devez connaître trois forces. Alors, quand je dis les connaître, c'est bien savoir les dessiner. Alors, le premier, c'est le poids d'un corps. Voilà. Donc, j'ai la Terre. J'ai un corps qui est là, à côté. Un corps A. Voilà. Et ce corps A, il est attiré par la Terre. Les masses attirent les masses. Donc, la Terre exerce une force sur ce corps. Alors, on dessine la force exercée par la Terre sur le corps. Donc, on fait une flèche. Voilà. Le corps, il est attiré. Il est attiré vers la Terre. Et il faut nommer cette flèche. Il faut savoir la nommer. Donc, c'est la force exercée par la Terre sur le corps A. Donc, on écrit F, F majuscule, Terre, slash, sur A. F de Terre sur A. Voilà. Alors, les physiciens trouvent que c'est un peu long à écrire tout ça. Donc, à la place d'écrire ça, on écrit tout simplement cette force. Ils l'ont appelé le poids. Le poids du corps. Ils l'ont noté P avec une flèche. Voilà. Alors, vous connaissez donc l'expression de P. P égale Mg. Alors, M, c'est la masse du corps. Et G, c'est l'intensité du champ de pesanteur. Alors, le champ de pesanteur, c'est une grandeur qui montre la capacité qu'a une planète à tirer les corps vers elle, vers son centre. Donc, plus le corps est proche de la planète, plus la capacité à tirer est forte. Et plus le corps est loin de la planète, moins c'est important. Donc, ce vecteur champ, alors on appelle ça le champ de pesanteur. Le vecteur champ de pesanteur doit montrer tout ça. D'accord ? Alors, on va dessiner une flèche ici. Alors, le vecteur champ de pesanteur se dessine partout. Il n'y a pas besoin de corps. Le vecteur champ de pesanteur est présent autour de la Terre, partout. Même s'il n'y a pas de corps. Donc, ici, le champ de pesanteur va être important parce qu'on est près de la planète, on est près de la Terre. Ici, il va être moins important parce qu'on est loin. Donc là, on va dessiner une petite flèche orientée vers le centre de la Terre, pour montrer que ça attire. C'est une petite flèche parce qu'on est loin. Et ici, c'est une grande flèche qui va être orientée vers le centre de l'Azère. Puis ici, une flèche moyenne. D'accord ? Voilà, donc j'ai dessiné trois vecteurs champ. Voilà, donc ici, on est sur la surface de la Terre, donc important. Le champ est faible et le champ est moyen. Alors, sur la surface de la Terre, on connaît la valeur. La valeur de G, c'est 9,81. Bon, ça vous sera donné, mais voilà, on le connaît. Voilà, alors dans cette formule, bien sûr, il faut connaître les unités. Donc, P, c'est une force en newton, M en kilogramme. Et le champ de pesanteur, on vous le donne, c'est 9,81 newton par kilogramme. Ok, bon, voilà, donc ça, j'ai dit, c'est bon. Alors, maintenant, la deuxième force à connaître, c'est la force de frottement. Donc, on a un mobile, là, qui descend. Et ce mobile subit deux forces de frottement. Le frottement du support et le frottement des molécules de l'air. Quand il descend, les molécules de l'air l'empêchent de descendre. Les molécules de l'air frappent. Ça fait une force de frottement dite fluide. Et le solide, le support qui est un peu rugueux, frotte sur le mobile. On appelle ça un frottement solide. Alors, il faut représenter ces forces. Alors, le frottement solide, d'abord. Donc, c'est une force qui est opposée à la haute vecteur vitesse. Donc, force, voilà, qui va être parallèle au vecteur vitesse. Mais, même direction, mais sens opposé. Donc, pour la force de frottement exercée par le support sur le mobile. On dessine une flèche qui part du milieu, là, du mobile, en bas. Entre le mobile et le support. Et opposé un vecteur vitesse, comme ça. Donc, cette force, comme on va l'appeler, c'est F, F. La force exercée par le support sur le mobile. Slash mobile. Alors, les physiciens l'ont appelé petit F, tout simplement. D'accord ? Alors, maintenant, les molécules de l'air, ici, frappent partout, ici, sur cette face-là, le mobile. Et l'empêchent de descendre. Donc, cette force, elle est opposée au vecteur vitesse. Donc, on va la faire partir du milieu, ici, sur cette paroi-là, puisque c'est là que ça frotte. Et puis, opposée au vecteur vitesse. Donc, la force de frottement fluide, elle est plus faible que la force de frottement solide. Voilà. Bon, alors, les échelles ne sont pas respectées. J'ai fait une flèche plus petite. Mais les échelles ne sont pas respectées. Donc, ça, c'est la force exercée par l'air sur le mobile. Et ça saute aussi petit F. D'accord ? Alors, celle-là, c'est une force de frottement fluide. Et ça, c'est une force de frottement solide. Voilà. Ça, c'est la deuxième. Alors, la dernière, c'est la réaction normale au support. Donc, le mobile, la voyez, glisse. Le mobile ne s'enfonce pas, voilà, dans le support. Pourquoi ? Parce que le support exerce une force qui empêche le mobile de s'enfoncer. Et cette force, on l'appelle, voilà, réaction normale. Alors, comment elle est cette force ? Alors, la direction est perpendiculaire au support et orientée vers le mobile. Toujours. Ça, vous l'admettez. Normal, ça veut dire perpendiculaire. Alors, on va la noter F de support sur mobile. Voilà. Alors, j'ai mis prime, là, parce que, vous voyez, on a aussi F support sur mobile. Donc, le support, en fait, il a deux actions. Il engendre deux forces. Le support, il engendre une force de frottement et il engendre la force de réaction. Alors, cette force-là, on ne l'appelle pas comme ça. On l'appelle Rn. Alors, R comme réaction, N comme normale. Normal, ça veut dire perpendiculaire au support. Voilà. Voilà les forces que vous devez connaître. Alors, donc, le début de notre étude, là, je vous rappelle l'étude, c'est qu'on étudie les forces et on en étudie le vecteur accélération et quand on a le vecteur accélération, on peut tout connaître. C'est ça, c'est ça, la leçon. Alors, quand on étudie les forces, on étudie l'ensemble des forces qui agissent sur le corps. Parce que les forces, c'est ce qui donne une caractéristique au mouvement. Mouvement rectiligne, mouvement accéléré, mouvement circulaire. Ça, c'est dû aux forces. Mais ce n'est pas dû à une seule force. C'est dû à l'ensemble des forces qui agissent sur le mobile. Par exemple, le mobile, là. Ce mobile, il subit la force Rn, les deux forces F, et le poids, vous voyez, il subit quatre forces. Et l'ensemble de ces quatre forces vaut donner une certaine caractéristique au mouvement. Donc, la première chose qu'on fait quand on étudie le mouvement d'un corps, on étudie l'ensemble des forces. Et on fait ce qu'on appelle, donc ça se fait en deux étapes. D'abord, on recense les forces. Donc, on appelle ça faire le bilan des forces. Et la deuxième étape, on fait la somme vectorielle de toutes ces forces. Et on trouve une force, ce qu'on appelle la résultante des forces. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. Alors, j'ai pris un exemple. Pour montrer ça, j'ai pris un exemple. Donc, voilà. Là, j'ai un corps qui subit trois forces. Alors, ce corps, voilà. Ça peut être, voilà, ce petit truc en plastique, là. Voilà. Donc, on a trois personnes qui tirent, qui tirent avec une force vers elles. Voilà. On a une personne ici, une personne là, une personne là, et puis chacune d'elles tire vers elles avec plus ou moins de force. Donc, là, une grande force et là, une petite force. D'accord. Alors, on ne va pas dire compte du poids parce que c'est du plastique, c'est léger. Voilà. Donc, on va recenser les forces. Voilà. Alors, la première étape, c'est recenser les forces. C'est écrit. Et ensuite, on fait la somme vectorielle. Voilà. Donc, il y a deux étapes. Puis, on va voir un petit peu ce que devient ce solide quand les personnes tirent dessus. Alors, donc, là, dans le plan, on fait ce qu'on appelle le bilan des forces. Ça, c'est notre BF. Donc, il faudra l'écrire. BF. Donc, il y a trois forces. Donc, on les recense et puis on met des virgules. Voilà. F1, F2, F3. Alors, ensuite, on fait ce qu'on appelle la somme des forces extérieures. Alors, F1, F2, F3, c'est des forces extérieures. Donc, on a notre système et puis on a des corps à côté. Ce sont des personnes là qui agissent, qui sont à l'extérieur et qui agissent sur le corps. On appelle ça des forces extérieures. Ça se note F-ext. Et on fait la somme. D'accord ? Donc, on va faire F1 plus F2 plus F3. Vectoriellement. D'accord ? Alors, cette somme, ça se note sigma. C'est égal à... Donc, ça se note comme ça. Alors, pourquoi ça se note comme ça ? Parce que cette lettre-là, c'est sigma et ça veut dire somme en maths. Somme des forces extérieures. Donc, concrètement, la somme des forces extérieures, c'est égal à ça. Alors, donc là, on va trouver un vecteur. La somme des forces extérieures, c'est un vecteur. Donc, on y va. On l'a fait. Donc, je vous rappelle que le signe plus, quand on a des vecteurs, ça veut dire qu'on met les flèches bout à bout. Donc, on va mettre les flèches bout à bout. Donc, je prends F1. Voilà. Et au bout de F1, je vais mettre F2. Voilà. Ici. Voilà, F2. Et au bout de F2, je vais mettre F3. Voilà. Celle-là, hop, je la prends et je la mets là. Et donc, du coup, le résultat de cette somme, c'est une flèche qui part du début de ma construction et qui atteint la fin de ma construction. Voilà. Comme ça. Donc, cette flèche, je peux la noter somme des forces extérieures. Je peux la noter comme ça. Ou je peux la noter F. Alors, on l'appelle aussi résultante des forces. Donc, ça, on appelle ça résultante des forces ou ça aussi. D'accord ? Ça, je crois que je l'ai mis. Voilà. D'accord ? Alors, il va de soi que cette flèche rouge, j'aurais trouvé la même, même si j'avais fait ma construction dans un ordre différent. Je vais le faire. Mettons, je prends la flèche F3, je vais refaire la construction et je vais montrer qu'on a bien la même flèche rouge. Donc, je prends F3. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je rajoute F1. Au bout de F3, je rajoute F1. Puis après, je vais prendre F2, je vais le mettre là. Tac. Je vais les faire. Et là, le vecteur résultant, donc c'est une flèche qui part du début de ma construction et qui arrive à la fin. Voilà. Et vous voyez bien, on trouve bien la même force. Donc, l'ordre n'a pas d'importance pour faire la construction vectorielle. Bon. Alors, que signifie cette force, en fait ? Eh bien, cette force, elle signifie la source suivante. Voilà, on a cette situation. Et on a une situation équivalente où l'on n'aurait pas fait trois forces, mais une seule force, la force F. Le corps subirait la même force. Ça engendrerait le même mouvement. Alors, quel va être le mouvement ? Donc là, on a une plaque qui est immobile. et donc du coup, ça veut dire que la plaque va subir une force, eh bien, vers le bas et vers la droite, comme ça. Donc, ça veut dire que la plaque va bouger. D'accord ? Mais bon, on le voyait bien que la plaque allait bouger parce que regardez, si on regarde ces trois forces-là, on a une petite force vers le haut, une grande force vers le bas. Donc, du coup, la plaque, elle va plutôt bouger vers le bas. Et en plus, il y a une personne qui tire vers la droite, donc elle va aller vers la droite. Donc, c'est logique qu'on trouve ceci. Donc là, la résultante des forces, si vous voulez, c'est elle qui va avoir une implication dans le mouvement. D'accord ? Voilà, c'est pour ça que c'est important. Donc, le mobile, là, il va aller à droite, du coup. Il était immobile et il va déplacer, il va accélérer le mobile, du coup, à cause de cette force. Donc, c'est en ça que c'est important. La résultante des forces, c'est ça qui est important pour le mouvement. J'ai pris un deuxième exemple, cet exemple-là. Donc, on fait la somme des forces, donc j'ajoute les vecteurs, donc je prends le vecteur F3, qui est là, je mets le vecteur F1 après, je crois que c'est ça que j'ai fait, et puis après, je prends ce vecteur-là et je le mets là. Et là, je vois que je reviens, ma figure géométrique se ferme, donc du coup, il n'y a pas de vecteur résultant. la somme des forces extérieures est égale au vecteur mule. Donc ça, si c'est le même exemple qu'avec ça, eh bien, la plaque ne va pas bouger. On a dit que les trois forces se compensent. D'accord. Bon, alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'influence de la résultante des forces sur le mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Voyez, la présence de cette force a fait que le mobile ait été passé d'immobilité à une vitesse qui augmente de plus en plus, un mouvement accéléré. C'est à cause de ça. Ici, il n'y a pas de résultante des forces. Donc, on a une vitesse nulle et on a toujours une vitesse nulle. Je vais prendre un troisième exemple. On imagine qu'on va dans l'espace et puis on prend ce stylo-là, voilà, on va dans l'espace, on le prend et puis on le lance comme ça. Donc, on lui communique une certaine vitesse et ensuite, on s'en va. Eh bien, le stylo, il est logique qui garde sa vitesse, qui continue avec cette vitesse-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qui va... Alors, on imagine qu'on est dans l'espace, loin de toute planète, loin de toute étoile. Il n'y a rien. Donc, du coup, il n'y a rien qui le freine, il n'y a rien qui l'accélère, donc il va continuer à voir son mouvement. Et donc, ce corps ne subit aucune force. La résultante des forces est nulle. Donc, du coup, quand il n'y a pas... Ce qu'on peut dire, c'est que quand il n'y a pas de résultante des forces, eh bien, le vecteur vitesse ne change pas. Vous voyez, dans mon cas, le vecteur vitesse, c'est toujours le même. Ou ici, le vecteur vitesse ne change pas, c'est-à-dire qu'on a un vecteur vitesse nulle. Quand la résultante des forces n'est pas nulle, eh bien, ça modifie le vecteur vitesse. Là, on est passé d'un corps qui est immobile à un corps, maintenant, qui va avoir une certaine vitesse. Donc, il y a un lien entre la résultante des forces et la variation et la modification du vecteur vitesse. C'est ce qu'on va voir. Alors, on va voir ça avec un exemple, maintenant. On va étudier ça précisément. Voilà. Donc, je vais vous montrer une petite expérience, un petit film, un mouvement, ce mouvement-là. Donc là, ici, c'est de vue de dessus, on a trois aimants qui sont côte à côte, donc ça fait un gros aimant, on va dire. Et là, on a une bille, je vais vous montrer le mouvement, on a une bille en acier qui roule comme ça. Et quand elle va arriver près de l'aimant, vous savez que l'acier s'est attiré par les aimants. Et quand la bille en acier va arriver près des aimants, et bien sa trajectoire va être déviée, elle va faire comme ça. Voilà. Je vais vous montrer plusieurs fois le truc. Donc, je vous montre ça. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est dévié. Je vous remontre. Hop. Voilà. Une dernière fois. Voilà. D'accord, vous avez bien vu. Donc, ce mouvement, je l'ai retranscrit, je l'ai redessiné, je l'ai redessiné ici. Voilà. Je l'ai redessiné ici, en vue de dessus. Donc, on a les points, l'enregistrement ici. On a différents points. On va dire qu'on a une certaine durée tôt entre les deux positions successives qui vaut, mettons, un dixième de seconde. Voilà. Donc là, le mouvement est rectiléuniforme et puis, hop, la bille en acier est attirée par les aimants. Donc, la trajectoire change. Bon. Alors, on va voir en un point l'influence de la résultante des forces sur le vecteur vitesse. Alors, j'ai pris le point 5. Alors, donc, je... Voilà. Donc, je fais ça correctement. Je rédige, je commence à faire ça. Voilà. Une rédaction un peu rigoureuse. Donc, quel est le système pour étudier ? Le système, c'est la bille. Donc, on fait le bilan des forces. Alors, on réfléchit. La bille, elle est soumise à quelle force ? Donc, au poids, puisqu'elle est attirée par le poids. la terre, il y aura toujours le poids. La réaction du support, puisque la table empêche la bille de s'enfoncer dans la table. Et puis, l'aimant. D'accord ? Au point 5, il y a l'aimant. Donc, il y a ces trois forces. Voilà. Donc, on les dessine. Alors, au point 5, la bille est attirée par les membres. Voilà. C'est comme ça. Et, je dessine R et Rn. Donc là, il faut que je fasse un petit schéma à côté pour les voir. Donc, voilà, on a la bille. Donc, le vecteur P vers le bas. Alors, le vecteur P, il part toujours du centre de masse, du centre de gravité. Et le vecteur Rn, voilà, qui est perpendiculaire dans l'autre sens. Alors, ces deux forces ont la même valeur, puisque si P était plus grand, ça veut dire que la bille s'enfoncerait dans la table, ce qui n'est pas le cas. Et si Rn était plus grand que P, ça veut dire que la bille décollerait, ce qui n'est pas le cas. Donc, ces deux forces sont les mêmes, et donc, j'ai mis des petites doubles barres pour montrer que c'était les mêmes forces. Alors maintenant, je vous ai dit ce qui est important, c'est la résultante des forces. Donc, on va faire la somme vectorielle. Donc, que vaut cette somme vectorielle ? Eh bien, vous voyez, ces deux vecteurs se compensent. Si on les met bout à bout, ça fait le vecteur nul. Donc, du coup, il ne reste plus que cette force-là. D'accord. Donc, la résultante des forces, c'est cette force-là. Ça, c'est la résultante des forces. Bon, alors, on va voir en quoi cette force modifie le vecteur vitesse au point 5. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà tracer le vecteur vitesse au point 5. Alors, pour ça, je mesure ici, entre M5 et M6 et je divise par la durée de ce petit trajet, taux, et je trouve une valeur et je trace le vecteur vitesse qui part de 5 et qui passe par le point 6. Hop ! Voilà, on suppose qu'il y a une échelle. Bon, alors maintenant, ce que je dois faire, c'est montrer l'influence de cette force dans la modification de ce vecteur vitesse. C'est-à-dire que le point, la bille, quand elle sera juste à côté, le vecteur vitesse, il sera un peu modifié à cause de cette force. Mais, voilà, donc, ce que je dois connaître, c'est comment est ce vecteur vitesse. Alors, voilà, il faudrait que je puisse le tracer. Alors, il me faudrait un point, juste à côté. Il me faudrait un point. Mais, si je veux ce point, il faudrait que je fasse un enregistrement avec un taux beaucoup plus petit, un delta t beaucoup plus petit, un delta t de quelques nanosecondes. Mais ça, ça n'existe pas. D'accord ? Donc, voilà, le delta t ici que j'ai, c'est un dixième de seconde. Donc, je ne peux pas faire autrement. Alors, le point le plus proche de m5 où je peux avoir la vitesse, c'est le point m6. D'accord ? Voilà, ça serait bien que, j'ai la vitesse ici, juste après, pour voir l'influence de la force, mais je ne peux pas. Bon, je ne peux pas faire mieux. Donc, je calcule, je trace le vecteur vitesse au point 6. Donc, voilà, je mesure la distance entre m6 et m7. Je divise par la durée taux. Voilà, je trouve un vecteur v6 et je trace. Donc, une flèche qui part d'ici et qui passe par m7. On va dire que ça fait ça. Bon, alors maintenant, ce que je vais chercher, donc c'est, voilà, cette force a modifié le vecteur v5. Donc, ce que je vais chercher, c'est la variation du vecteur vitesse. Donc, la variation du vecteur vitesse, c'est une différence de vecteur. Donc, c'est v6, le vecteur v6, moins le vecteur v5. Voilà, donc je vous rappelle que, quand on a un signe moins avec des vecteurs, en fait, il faut faire une somme vectorielle et il faut mettre l'opposé du vecteur v5. C'est ce que j'ai fait ici, voilà, l'opposé du vecteur v5. Donc, maintenant, je fais cette construction vectorielle, je vais la faire ici. Donc, le vecteur v6, je le reporte ici et j'ajoute l'opposé du vecteur v5, donc une flèche qui va vers le bas et qui part d'ici. Voilà, qui a la même longueur que v5. Voilà, alors, le résultat, le vecteur delta v, il est égal à quoi ? Eh bien, c'est une flèche qui part du début de ma construction et qui atteint la fin de ma construction, c'est-à-dire ça. Ça, c'est le vecteur vecteur. Et ça, c'est l'opposé 5. C'est l'influence de cette force-là sur le vecteur vitesse. Bon, alors maintenant, on fait un bilan. Eh bien, quel est le bilan ? Eh bien, vous voyez, ça, c'est la résultante des forces. Eh bien, la résultante des forces donne toujours, toujours, c'est toujours vrai, la direction de la variation du vecteur vitesse en ce point. Voilà, c'est ça le résultat. D'accord ? Ça sera toujours vrai. Donc, voilà, si j'ai un mobile qui se déplace, voilà, ici, en ce point, si la résultante des forces, mettons, est comme ça, voilà, eh bien, la variation du vecteur vitesse sera comme ça. Voilà, c'est le renseignement que l'on a. D'accord ? Voilà, donc, le vecteur delta v, son collinéaire. Alors, oui, donc, comme, f m en sur bi, c'est la résultante des forces, delta v est la résultante des forces en collinéaire. Voilà, donc là, j'ai mis en rouge, en fait, ça, c'est des révisions de première, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ça, vous l'avez vu en première. La variation du vecteur delta v a la même direction et le même sens que la résultante des forces, delta f. D'accord ? C'est ce que je viens de dire. Voilà, donc ça, c'est une première information. Alors, on va aller un peu plus loin, en terminale. On va voir le lien qu'il y a entre delta v et delta f. Alors, comme ce sont des vecteurs collinéaires de même sens, eh bien, je peux écrire que f m en sur bi, eh bien, c'est égal à k fois delta v avec k positif. D'accord ? La résultante des forces, puisque ce sont des vecteurs collinéaires, eh bien, c'est égal à k fois delta v. Alors, k positif. Alors, maintenant, je vais vous donner l'expression de k, donc ça, il faut l'admettre. Alors là, j'ai remis. Alors, l'expression du coefficient k, donc ça, vous l'admettez, c'est égal à m sur delta t. m, c'est la masse de la mi, la masse du système, et delta t, c'est la durée entre deux points. D'accord ? Donc, du coup, je mets m sur delta t ici. Voilà. Ah oui, donc la masse, c'est en kilogramme. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais mettre delta t en dessous de delta v. Voilà, donc ça, c'est le lien expérimental qu'il y a entre la force et la variation du vecteur vitesse. Voilà. Alors, si on fait, si on fait des mesures précises, si, donc, on mesure précisément la résultante des forces, donc c'est-à-dire là, dans notre exemple, la valeur en newton de la force de l'aimant, on va en trouver un certain nombre de newton, on va trouver, mettons, les 3, 0, 3 newton, et ça, si on calcule la norme de ce vecteur-là, comme c'est expérimental, on ne va pas trouver tout à fait pareil. Si ça, c'est 0,3, là, on va trouver 0,32, il y aura un écart parce que c'est expérimental. Alors, pourquoi ? Parce que ce n'est pas très précis comme je vous l'ai expliqué à cause du delta t. Il faudrait que le delta t soit beaucoup plus petit. Donc, du coup, la relation, maintenant, on va voir la relation théorique. Alors, la relation théorique, c'est la même que celle-ci, mais sauf que dt est envers 0 et là, ça sera plus précis. Pardon, delta t est envers 0 et si delta t est envers 0, on note ça dt. Donc là, je vais mettre un petit d et là, je vais mettre un petit d. Et ça, c'est la relation théorique. Alors, ça, c'est une formule très très importante. C'est une des formules les plus importantes de la physique. On appelle ça la deuxième loi Newton ou on appelle ça aussi le principe fondamental de la dynamique. C'est une formule très très importante. Alors, je vais là un peu la compléter parce qu'elle n'est pas tout à fait finie. Dv sur dt, on reconnaît, c'est l'accélération. Donc, la somme des forces extérieures est égale à la masse fois le vecteur accélération. Voilà. Donc ça, formule très très importante. Alors, je précise un petit peu le vecteur accélération. vous voyez, dans le cas de mon truc qui se déplaçait, quand les personnes tirent, ça va se déplacer mais ça peut aussi un peu tourner. D'accord ? Et donc, cette relation, le vecteur accélération donne l'accélération du centre de masse. Ça ne donne pas l'accélération des autres. Ça donne le déplacement global, si vous voulez. Ça donne l'accélération du centre de masse. Donc, on l'écrit plutôt comme ça. Voilà. En toute rigueur, c'est l'accélération du centre de masse qu'on appelle G. D'accord ? Donc, voilà, formule très importante à savoir. Voilà, donc, M, c'est la masse en kilogramme. Le vecteur accélération, c'est le vecteur accélération du centre de masse du système. Et ça, c'est la somme des forces extérieures ou la résultante des forces. D'accord ? Alors, je n'écrirai pas toujours petit g. On peut, parce que souvent, ça sera une bille, ça sera souvent un point. Donc, on n'écrit pas forcément petit g. Donc, oui, alors, il faut savoir, cette formule, l'écrire en une phrase. La résultante des forces est égale au produit de la masse du système fois l'accélération du centre de masse du système. D'accord ? Voilà, moi, j'écris souvent comme ça. Ok ? Alors, oui, quelques petites remarques. Donc, il faut savoir, ça peut être utile, on verra ça en exercice pour l'analyse dimensionnelle, que, donc, l'unité qu'on a ici, c'est des newtons, l'unité, et que les newtons se décomposent en quoi ? Puisque, ça, c'est homogène à une masse fois une accélération. La masse, c'est des kilogrammes, c'est ce que j'ai mis ici, et l'accélération, c'est des mètres par seconde carré que j'ai mis ici. Donc, ça, voilà, il ne faudra pas l'oublier, voilà, il faudra faire ce petit raisonnement pour retrouver, on aura besoin de décomposer les unités quand on fera des exercices sur les analyses dimensionnelles, mais j'en parleur en exercice. Alors, maintenant, je reviens sur les référentiels. Alors, cette formule-là, cette formule-là, la deuxième newtons, n'est valable que dans des référentiels particuliers, des référentiels dits galiléens, sinon, cette formule n'est pas valable. Et les trois référentiels dont j'ai parlé au début, terrestres, rédulocentriques et géocentriques, sont des référentiels galiléens, c'est pour ça qu'on prendra cela. Alors, un référentiel galiléen, qu'est-ce que c'est ? C'est un référentiel, comme je l'ai écrit ici, qui est soit immobile, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Mais bon, je ne vais pas plus loin là-dessus. Alors maintenant, définition d'un corps en chute libre. Donc, il y a une différence entre le langage courant et le langage scientifique, le langage de physicien. Un corps est en chute libre quand le corps descend et qu'il n'est soumis qu'à son poids, c'est-à-dire qu'on néglige les forces de frottement de l'air, par exemple, on néglige les forces de frottement et on néglige la poussée d'Archimène. Donc ça, je reviendrai aussi en exercice sur la poussée d'Archimède qui a une influence sur les corps en chute. Voilà ce qu'on appelle un corps en chute libre. Tandis que, dans le sens courant du terme, un corps en chute libre, un parachute qui est en chute libre, c'est quand il saute de l'avion, au début, il n'a pas à déclencher son parachute et donc on dit qu'il est en chute libre. Mais ça, ce n'est pas une chute libre du point de vue du physicien puisqu'il y a les frottements de l'air. Donc du point de vue du physicien, il n'est pas en chute libre. Donc ça va, je l'ai mis ici. Donc un corps, il est en chute libre quand il n'est soumis qu'à son poids. Il n'y a pas d'autre force. Il n'y a que le poids. Il n'y a pas les forces de frottement. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc dans le bilan des forces, il n'y aura que le poids. Alors on finit avec un petit exercice. Voilà, typique, classique. Alors, on a une bille de masse 100 grammes. Elle est lancée verticalement vers le haut et puis elle est lancée à partir d'une hauteur de 1,60 m. Et la vitesse initiale est de 20 m par seconde. Et on dit que la bille est en chute libre. Alors chute libre, ça ne veut pas dire forcément que ça descend. Ça ne veut pas dire forcément que ça descend verticalement. On peut faire une chute libre aussi en en voyant comme ça. À partir du moment où le corps n'est soumis qu'à son poids, on dit qu'il n'est soumis qu'à son poids, on ne considère que cette force-là. il est en chute libre. Ça veut dire que les autres forces sont négligeables. Ce n'est pas forcément un mouvement rectilie. C'est vraiment dû au bilan des forces. Il n'y a que le poids. Donc du coup, là, alors effectivement, une petite bille en acier, on la lance, la bille est compacte, donc on peut négliger les... C'est un petit corps, il n'y a pas beaucoup de force de frottement. Donc du coup, on peut dire qu'elle est... On peut dire qu'elle n'est soumise qu'à son poids et négliger les frottements. Donc du coup, elle est en chute libre. Au sens physicien du terme, au sens de la physique. Alors voilà, donc ça, c'est un petit schéma qui résume un petit peu le... Donc on a un axe au X vers le haut. On lance la bille à une hauteur H d'une hauteur de 1,60 m. La vitesse initiale, elle est verticale de 20 m par seconde. Deux questions. Alors, on va chercher le vecteur accélération, établir le vecteur accélération, et ensuite, à trouver la coordonnée de la vitesse en fonction de ces grandes heures-là. Donc ça, c'est de la cinématique. Ça, c'est... On l'a déjà fait. Bon, alors... Alors, donc là, quand on utilise la deuxième halutone, il y a un plan. Voilà, donc le plan, il faudra le respecter. Donc la première étape, c'est préciser le système. Donc c'est la bille. Alors on met ça en tracolade. Voilà. Ensuite, on dit bien que le référentiel d'études, il est bien galiléen, et on précise lequel c'est. Donc là, le référentiel d'études, c'est le référentiel terrestre. Voilà. Et on dit qu'il est galiléen. Sinon, on ne peut pas utiliser la formule. Ensuite, on fait le bilan des forces. Alors le bilan des forces, comme la bille est en chute libre, il n'y a que P. Et quand on dessine, quand on écrit un vecteur P, il faut le dessiner. Donc on dessine la bille, donc la bille est en C, on va la dessiner ici, et puis on va dessiner le vecteur P. D'accord ? Voilà. On dessine le vecteur au milieu du mouvement, on va dire. Voilà. Et ensuite, on applique la formule. Donc, MA égale somme des forces extérieures. Alors, il n'y a qu'une seule force, donc MA égale P. Mais P, c'est MG. Donc, MA égale MG. Je peux simplifier par M. Donc, j'ai A égale G. Ah oui, j'ai rajouté un vecteur. J'ai rajouté le vecteur G. Donc, je dessine. Alors, le vecteur G, il est orienté vers le centre de la Terre. Voilà. Comme ça. Donc, du coup, A égale G. Donc, l'accélération est égale au vecteur champ de pesanteur. Donc, voilà. Alors, même si c'est un résultat qu'on verra souvent, il faut faire bien cette démonstration. Il faut bien mettre toutes les étapes. Donc là, j'ai répondu à la première question. Alors maintenant, la deuxième question, il faut trouver VZ. Alors, pour trouver VZ, il faut que j'aie d'abord la coordonnée AZ. Et ensuite, je vais chercher la primitive VZ. Mais il faut d'abord que j'ai la coordonnée AZ. Donc, ces deux vecteurs, là, je vais les projeter dans l'axe OZ. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Donc là, j'ai remis. Donc, on projette ces deux vecteurs dans le repère. Alors, ce n'est pas compliqué. Ces deux vecteurs, ils ont des coordonnées, le mouvement est rectiligne, selon l'axe OZ. Donc, il va y avoir une coordonnée AZ et GZ. Donc, on enlève les flèches et on met les coordonnées AZ et ZZ. Alors, AZ, c'est ce qu'on cherche. Alors, GZ, maintenant, il faut trouver la coordonnée GZ. Alors, le vecteur G, donc vous voyez, il est orienté, il est ici, d'accord ? Donc, il est orienté sur l'axe vertical. Donc, le vecteur G, ça peut dire qu'il est égal à GZ fois le vecteur unitaire petit i. Voilà. Et GZ va être négatif, puisque l'invariation est vue là-bas. Donc, Donc, le vecteur G, donc ça, ça veut dire que le vecteur G est collinaire à I. Alors, maintenant, la coordonnée GZ est négative, puisque le vecteur G est orienté avec un sens opposé à I. Alors, il nous faut une donnée. Alors, la donnée, c'est la valeur du champ de pesanteur, c'est 9,80 au niveau du sol. Donc, la coordonnée, ça va être moins 9,81 fois I. Ça va être ça. Alors, je répète pourquoi il y a un signe moins. Eh bien, parce que G et I ont des sens opposés. Alors, le vecteur I, on ne le mettra pas dans les exercices de Bac. Vous ne l'avez pas. Il met simplement l'axe OZ. Donc, on peut très bien dire aussi que la coordonnée est négative, parce que le vecteur G est opposé au sens de l'axe. Le sens de l'axe est toujours orienté comme le vecteur I. Donc là, on pourrait mettre moins 9,81. Mais, la question 2, c'est exprimer VZ en fonction de T, G et V0. Donc, il n'y a que des lettres. Donc, on n'a pas le droit de mettre de nombre. Alors, voilà comment on fait. 9,81, la lettre correspondante, c'est G. Donc, on met moins GI. On ne met pas. Alors, j'ai mis ça entre parenthèses parce que ça ne s'écrit pas sur la copie, mais il faut bien le comprendre. Donc, ça, c'est important. Je le mets en rouge, ça ne s'écrit pas sur la copie. Mais, donc, voilà, la coordonnée du vecteur G. Voilà, donc, je récapitule. G avec une flèche, c'est un vecteur. GZ, c'est la coordonnée. Ça peut être positif ou négatif. G, c'est la norme du vecteur. C'est la valeur du vecteur. Voilà, vous voyez, il y a différentes notations. Donc, du coup, ici, je mets moins G. Voilà, et à partir de maintenant, on a ce qu'on avait en cinématique. On reprend le cours de la cinématique. Donc, je cherche le vecteur, je cherche l'expression, la fonction VZ. Donc, je mets la formule entre AZ et VZ. C'est celle-là, la dérivée. Et, donc, je cherche la primitive VZ. Donc, VZ, VZ égale quoi ? Ça fait moins GT plus V0Z. Voilà, c'est la vitesse initiale. Alors, la vitesse initiale, on l'a ici. Donc, s'accorde, donc le sens du vecteur V0, c'est le même que le sens de l'axe. Donc, la coordonnée est positive. Donc, V0Z égale plus V0. Voilà. Donc, du coup, ici, je mets plus V0. Voilà, là, j'ai fini. Voilà, cette leçon est terminée.